Suivez sous le channel de témoignages Bonjour peuple de Dieu, bonsoir, mon témoignage c'est ici Ça fait pratiquement 3 mois, j'ai eu un accident mortel sur la route du village quand je partais dans un deuil Dans cet incident, je me suis fracturée l'épaule et le croix, l'oreille déchirée et j'avais les peaux un peu partout Bon, je suis partie, je suis tombée, j'étais au combat, les gens pensaient qu'ils étaient morts Mais par la grâce de Dieu, je suis revenu en vie, on m'a évacuée sur l'étoile Arrivée sur l'étoile, je suis partie à l'hôpital, le président m'a demandé de faire la radio C'est plus que je ne me lave pas, on me faisait presque tout Il m'a demandé de faire la radio, je suis partie à la radio, il m'a dit que j'étais pratiquée, je ne pouvais rien faire Il fallait qu'on me mette, comment on appelle ça ? Le plâtre ? Oui, le plâtre artificiel Bon, il voulait pas m'hospitaliser, je lui ai dit que non, je ne peux pas être hospitalisée Puisque j'ai, il n'y a pratiquement personne à la maison Et comme ma fille est inférieure, elle va souvent me faire les soins à l'hôpital Bon, mon témoignage c'est ici, ce qui m'a guéri, c'est d'abord la foi Et mon nul de faveur Et à travers la télé, puisque j'avais installé mon canapé, était devenu presque mon lit d'organisation Quand papa parle à la télé, je ne peux pas me lever, mais je demandais tout simplement à mon grand-père de me soulever Et de me ramener vers la télé pour que je puisse suivre le témoignage et ce qui se passait Donc quand papa dit, quand il délivrait les gens, il dit, tous ceux qui sont malades, lève les mains et pose les mains sur la télé Je faisais les efforts au départ, je ne pouvais pas Mais je demandais à mon grand-père de me faire les efforts Moi, j'avais un doigt, j'ai commencé avec un doigt Un doigt ? Oui, un doigt Est-ce que quelqu'un comprend ce témoignage ? Oui Elle était fracturée en sorte que pour que le doigt touche la télé, c'était un problème Oui, c'était pourquoi ? À la maison Oui, à la maison, je me touchais sur le canapé, il faisait les efforts, il touchait un doigt Tout le monde s'évoquait de moi, puisqu'on m'appelait à la maison, « Maman, Amen, Amen » Est-ce que ça ne gêne pas ? Ça ne fait rien Oui, quand il faut me laver, on me lave, on me lave, on me porte À un certain moment, je dis que non Si Dieu a pu guérir ceux qui sont mental, pourquoi pas moi ? Seigneur, je vais guérir, et je vais guérir à travers la télé Et avec mon nu de faveur, je vais guérir Donc, quand on me fait le massage avec le pommage, ça ne donne pas, ça fait encore plus mal Mais quand je prends mon nu de faveur, j'applique moi-même personnellement Je ressens la douleur, ça pèse Est-ce que chacun s'appuie de faveur et chineur ? À ma grande surprise, 23 heures, parce que quand je fais les efforts, ils me raccouchent, allument la télé 23 heures par rapport à la télé, je me place, quand il prie, je prie Après il dit, tous ceux qui sont malins doivent toucher ou ils sentent mal Je fais les efforts, je touche, je prends le nu de faveur et le faveur Moi, j'ai commencé à lever la main, doucement, doucement, pendant une semaine Dans les gens de la maison, je pouvais faire fuir Moi, quand il partait, j'enlève la histoire, je dépose, 8 heures ici devant la télé Je prie avec papa, je prends mon nu de faveur, j'applique Et ainsi, pendant deux semaines, j'ai retrouvé la forme de... A travers la télé, cette femme a reçu la guérison, ça veut dire qu'elle était fracturée Qu'est-ce que ça veut dire ? L'implication c'est quoi ? Que le Seigneur a redressé ses os dedans, il a recollé ses os par sa foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth Et les gens de la maison qui se moquaient de vous, quand ils ont vu que par la prière lui de faveur, le Seigneur vous a redonné la santé Après, ils ont dit quoi ? Ils ont commencé à s'intéresser à Zeus Maman, vous regardez ça, bien aimé C'est pas une histoire qu'on raconte Maman, vous me connaissez quelque part Non sérieux, quelqu'un se met devant vous et vous dit que les os étaient cassés Cassés, mais pas la prière et la foi Dieu n'est pas une utopie, ni un mirage, ni une imagination Notre Dieu est réel, il est vrai et il existe réellement Que Dieu vous bénisse et continuez à aimer Jésus, servez-le avec fidélité Bonsoir, ce soir mon témoignage est basé sur la délivrance Et cette délivrance, je l'ai obtenue au travers de la télé Et avant d'obtenir cette délivrance, j'ai passé 7 jours, je ne parvenais pas à dormir Je ne comprenais pas ce qui n'allait pas Et pendant ces 17 jours, j'étais connectée à papa au travers de la télé à partir de minuit Et puis pendant ces 7 jours, je criais, je criais à Dieu que Seigneur aide-moi Quelqu'un soit le tel qui parle ou qui crie derrière ma vie Seigneur, je veux être libérée Et pendant que je criais, pendant ces 7 jours, il y a eu du coup, tous ces projets Pendant que j'ai crié, ce jour-là dans la nuit, au long de minuit, l'omption m'a cessé Je me suis allongée Et pendant que j'étais allongée, mes deux pieds ont commencé à trempler Et le doigt sur lequel on met l'alliance, ce doigt-ci, s'est mis à reloter seul Ce que je n'avais jamais vu Au point où le père de mes enfants était époustouflé Évahi par ce qu'ils voyaient Et depuis ce jour, il a commencé à rêver la chaîne Zoé Chanel Je lui ai dit que ce n'est pas la chaîne qu'on craint Mais c'est le nom de l'Éternel qui est derrière cette chaîne Et depuis ce jour, il est bien aimé Lorsqu'il est 0h, je me connecte à papa Et lui-même, il m'a convaincu, malgré qu'il ne vient pas Mais il sait que le Dieu que nous servons à Réma N'est pas un Dieu des morts, mais un Dieu des divines Waouh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus, s'il vous plaît Elle a expérimenté l'onction de Dieu à la maison Maman, que Dieu vous bénisse Et dites à votre mari que je l'aime beaucoup Qui est mon ami personnel Que la prochaine fois, je viens à Berthois Qu'ils se battent pour qu'on se voit Que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ Oui, pour eux Je suis près d'un Christ, bonsoir Moi, je sors de Boulie, je m'appelle Pierre Vous sortez de? De Boulie Dans l'enregistrement de Pétard Waouh, Boulie J'avais vu ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a fait À travers la prière en téléphone J'étais malade Le pied a été complet Alors, ma fille est ici à Berthois Il a amené le téléphone au résident Il a prié à travers le téléphone Le même jour qu'il a prié Mon pied qui était contre le crime Je suis trouvé la guérison Le même jour Son pied était enflé Il dit qu'il savait qu'il allait mourir Le jour, on prit sur lui Immédiatement le pied Le résident m'a dit On a amené l'eau Il a aussi béni l'eau J'ai bu l'eau, j'ai lavé mon pied Maintenant, ma fille m'a dit Que le prophète va venir ici à Berthois Et comme j'ai vu ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a fait J'étais obligé de venir Pour voir le papa qui est le prophète Waouh Est-ce que Jésus-Christ n'est pas merveilleux ? Voici mon témoignage Je vis avec un homme depuis des années Après les demandes en mariage dans les familles On a déposé les dossiers dans la mairie En mairie du 22e pour le mariage civil Ce qui n'a jamais abouti Moi, bon, j'ai connu Réme à travers la sélection Et j'ai vu le site à Berthois Je venais prier ici Et j'ai compris qu'il y avait la main de quelqu'un dans mon mariage Mais je ne comprenais pas Je vivais mal à la maison J'étais torturée par mon mari Quand même je venais à l'église Je rentrais, il me menaçait Ça n'allait pas Mais je persévérais avec la prière Je volais même pour venir ici prier C'est-à-dire que j'attends quand il parle pour arriver à l'église Et chaque fois que j'ai prié, quand il y avait une occasion, je suis derrière la télévision, je les appréciais Comme dans les ménages qui veulent se marier, qui ont des blocages de poser la main sur la télévision J'étais seule J'étais une heure de 23h Je me suis agenée devant ma télévision J'ai posé la main, j'ai prié J'ai prié, j'ai prié Je suis allée me coucher Au petit matin, vers 4h J'ai fait un son, je ne sais pas si c'est une révélation Je vois papa dans ma chambre Après maman J'ai dit, mais j'ai l'habitude de voir ces gens là Qu'est-ce qu'ils font dans ma chambre Et papa était derrière Maman était devant J'étais assise sur le lit avec mon mari Elle a commencé à prier Il m'a imposé la main Elle me dit, ma fille, Dieu t'aime beaucoup Ton mariage qui était bloqué Qui était activé Je le détache aujourd'hui au nom de Jésus Je dis, Amen Elle me dit, ton mariage qui était bloqué Dans son pensée final au mariage Je dis, Amen Elle m'a imposé la main Je suis tombée, je suis le souverain Elle a touché aussi mon mari Elle a prié, elle a dit la même chose Subitement, j'ai soudé J'étais 5,30 ans J'ai regardé partout J'ai dit, mais tiens J'ai l'habitude de voir ces gens à la télévision Qu'est-ce qu'ils faisaient dans ma chambre Je regarde mon mari, il dort profondément Alors je me couche Je ne dormais pas Je réfléchissais 6h, il se lève Il me dit, donne-moi ta gueule Qu'est-ce que tu veux faire pour se marier Maman, il a demandé la carte pour aller à la mairie Et il est allé à la mairie Pourquoi je sais que les premières sont demandées Il y a vraiment trois mois plus Quand il est réveillé le soir Il prend le calendrier, il me donne Il me dit, choisir un jour Avant deux semaines Dans deux semaines, on va se marier Je dis, deux semaines, il me dit J'ai donc vu le calendrier J'ai choisi le 7 juillet 2020 Et ce 7 juillet Par la grâce de Dieu, nous sommes marrés Que le Seigneur te bénisse Maman, que le Seigneur vous bénisse C'est rien C'est zéro en quoi ce que vous avez vu là Dieu va encore vous surprendre plus Que le Seigneur vous bénisse Je suis venu rendre gloire à Dieu Parce qu'il a accepté que je me marie Le 7 août dernier Il a aussi préservé ma soeur De l'accident mortel Parce qu'elle devait venir au mariage Et aussi papa Papa a commencé une prophétie Il n'a pas terminé ça La prophétie c'était quoi ? La dernière fois Que vous êtes venu ici en janvier C'était par rapport A mon grade Vous m'aviez demandé si je suis Si je suis plaide Si vous êtes Si je suis plaide Plaide c'est quoi ? Au sec de lycée d'enseignement Ah oui, plaide, oui, plaide A cette époque J'étais encore professeur de collège J'attendais Les résultats du concours professionnel Oui Si après que j'ai réussi Au concours professionnel Vous avez réussi après ça ? J'ai réussi après ça Zatakoa Inahelomi Yes Tiens ton voisin La prière ça marche Je n'ai même pas donné un reti Vous n'avez pas donné 5 francs Je n'ai pas mouillé Waouh J'ai réussi grâce à Dieu Donc papa Vous voulez me donner quelque chose Le jour là C'est cette chose Que j'attends maintenant Et par rapport à mon mariage Vous vous racontez Une petite histoire En fin novembre 2020 J'ai perdu 5 millions 5 millions par rapport à l'économie numérique Alors que j'avais déjà Le projet de mariage Pour cette année J'ai dit ça à papa Il m'a demandé Il m'a dit de lui donner la date Je suis bienvenu avec ma femme Je lui ai donné la date Du 5 août Pour la dote au village Et le 7 août Pour l'état civil Il a prophétisé Il a dit que je vais me marier Répète Il a prophétisé Il a prophétisé Jésus Christ a dit ceci Si deux d'entre vous S'accordent Sur la terre Pour demander une chose Quelconque En mon nom Je le ferai C'est Jésus qui dit Vérité Et Jésus Christ a dit Jusqu'à présent Vous n'avez rien demandé Tant que je pense Que tu allais demander Tu n'as rien demandé Il dit Demandez Et vous recevrez Afin que votre joie Soit parfaite Amen Après la prophétie Le mariage Il a dit que Je vais me marier Je vais doter ma femme Avec un bonus Je vous assure Que j'ai doté ma femme J'ai doté ma J'ai les vidéos ici Comme il y a les Thomas J'ai les vidéos Non ça va On croit On croit Le Thomas Il a pris le Thomas On croit Il y a les vidéos Je me suis marie Elle est ici Elle a 100 000 Elle a 100 000 D'accord Donc Et Il y avait Trop d'obstacles Et Dieu a accepté Que je me marie Amen Gloire à Jésus Oh joye mariage A chaque célibataire J'ai le mariage Vous attendiez Que j'avais promis C'était quoi Vas-y oublié Une promotion Une promotion Mais ça va Pourquoi tu me m'as dit Simplement que papa Je veux la promotion Et au nom de Jésus Je prophétise Que l'élévation Vienne dans sa vie Va et prie en tant que mon fils Au nom précieux Souverain de Jésus Christ Amen Amen Go Acclave pour lui Et tu restes aussi Ta double portion Oui c'est ma soeur Qui m'avait dit Qu'il y a un prophète Arima Nous étions à soi Mon fils A eu son sève Au counoir Quand nous étions au sud Au quartier Il était le seul Qui a réussi Il y avait trop de commirage Quand nous sommes quittés Pour soir C'est comme ça Que l'enfant a fait La sixième là-bas Il a échoué Toutes les séquences Master médical C'est long Ce que tu m'as raconté Ça ne va pas Allons à Rima Tu vas trouver La grégane de ton fils Il avait Le mal des yeux Donc Quand il partait à l'école Les yeux d'abord À la maison Crater Les larmes couvées C'est comme ça Qu'il me dit Maman Si j'échoue C'est parce que le tableau Je vois le tableau noir C'est comme ça Que nous n'avons pas à Rima Papa C'était au moins de lui Papa a prié Pour les élèves Il a beaucoup prophétisé Même pour les travailleurs Et mon mari Était au chômage De quatre mois Pas de travail Mais mes soeurs et frères Je ne vous ment pas Je suis venue témoigner Le même mois Le prophète a dit Ceux qui ont échoué Aller faire Les cours de rattrapage Je crois beaucoup Dans la salle Qui vont réussir Je n'ai même pas donné L'argent Des cours de répétition A mon fils Pour le coup de rattrapage Parce que Ça m'a découragé Il a fait un job Il coupait les poids Avec les matières Pour vendre Il a eu 12 000 Il a pris son propre 6 000 dans ça Pour aller faire Le coup de rattrapage Il rentre avec le bulletin Il me dit Maman J'ai réussi Les mains Les yeux Sont finis Les larmes Ne coulent pas Le même mois On a fait De mon mari A Béto A de venir travailler Près des soeurs J'ai vu les miracles Ce n'est pas le commentaire Je remercie le prophète Que le Seigneur Lui donne longue vie Si tu acclames Tu reçois ton miracle Au nom de Jésus Oui maman Bonsoir Bonsoir Moi C'est Nao Deuxi Et qui Sylvie Oui Vous m'avez guéri Par rapport à la télé Parce que J'ai fait une fausse Je suppose L'enfant est mort Depuis un mois et demi Dans mon ventre J'étais là Je marchais Mais j'étais malade Donc le dos Ici là C'est là Comment faire le débitage Vous voyez Mais c'est encore Je vais faire les pas Je viens Le bébé On m'a demandé Encore d'aller Après trois mois Tout ces deux Mais quand je suis rentrée De la maison J'ai mis au échangé J'ai commencé à visionner J'ai vu comment l'hôtel C'est que tous ceux Qui sont malades Il y avait une femme Qui avait un mal de bras Qu'à chier Oui le bras Les autres Ceux qui sont malades Posent les mains Sur eux D'une 60 malades J'ai posé la main Parce que le bain Ventre la nuit Tout ici me faisait mal Par rapport au curitage Je Depuis toi Je suis sortu Du 2 Là C'est ma fille Qui fait tout Qui fait Qui travaille Qui prépare Mais aujourd'hui Là Je me suis levée J'ai préparé Aller même acheter La viande Je préparais Donc je dis Que Dieu merci Par rapport à la télé Il guérit les malades Le Seigneur guérit les malades Le Seigneur guérit les malades Jésus pas moi Le Seigneur Jésus Amen Mon témoignage C'est au travers De l'eau Que papa avait béni Lors De De la lumière Jésus pas vomir J'étais ici avec toi Je me suis connectée A la télé J'ai dit que Toutes les bénédictions Que papa est en train de sortir De sa bouche Je me connecte Et je reçois J'ai vomis le jour là Quand papa a dit que Vomis c'est tout Ce qui est dans vos ventres J'ai vomis Et j'ai béni le nom de l'éternel A distance Au mois de mai J'ai perdu l'enfant J'ai fait un mois d'une semaine et demi Avec le corps de l'enfant Après L'enfant est sorti Après deux semaines Je voyais Comment mon ventre Mon flé De temps en temps J'ai dit Moi c'est que Tu prends mon ventre Comme ça Je me dis Tu sais que Quand tu prends le poids Ton ventre Prends aussi le poids Je dis Parce que non Je ne comprends pas Après La mort de l'enfant Si mon ventre Gondre Elle me dit Ah Tu sais que Ce que je crois Je ne sais pas Un jour Je voyais La prière de délivrance A la télé J'ai demandé D'apporter Les bouteilles d'eau J'ai mis La bouteille De la télé Comme ça Et Vous m'avez dit De poser Aussi les mots Pour un sang Mardet Poser la main Sur mon ventre Et la bouteille De la prière La doule La malissée Tu avais prié Sur les bouteilles D'eau Après Quelque jour J'ai voulu L'eau Je sentais Comme si Elle saignait Je pars aux toilettes Je pouvais Pour voir Si c'était Comment le sang C'était L'eau Après la prière La télé Que le Seigneur Te plénisse Qu'il te guérisse Qu'il te délivre Des œuvres Des ténèbres Au nom de Jésus Amen Et ça vous a fait quoi Le ventre est devenu plat Regardez son ventre A la télé Le ventre était gonflé Le ventre est devenu plat Par le nom Souverain de Jésus Christ Bonsoir Pauvre de Dieu Mon témoignage Se passe La prédication De dimanche Samedi Dimanche 7-8 Il est à toi là Moi je suis avec toi Demand mon écran Moi et ma femme Et mes petits fils Bon alors Il est Toute personne Qui vit Mal Pas de travail Pas d'évolution Qu'il prend sa main Et pose sur la télé Et tout sera délivré Amen Bon Je regardais ma femme De l'autre côté Comme j'étais à côté de la télé J'ai pris mes deux bras J'ai dit Bon je vais les bloquer J'ai mis mes deux bras Sur la télé Et c'est la seule chaîne Maintenant que je visionne Tous les jours de ma vie A ma grande surprise Le dimanche nuit De dimanche à lundi Je rêve Il y a un trou Qui perce le mur de ma maison Et entrer dans mon salon 50 cm de diamètre Un gros trou Alors Je fais presque 8 ans Par un travail Moi je fais bâtiment Je n'ai pas eu le travail Voilà le trou Que je vois Après la prière Je le mets dans le trou Si c'est ça qui prend tout pour moi J'ai bougé le trou Là dans le rêve Sans savoir D'où venait la terre Ou le ciment J'ai bloqué J'ai bloqué Bon Alors Qu'est-ce qui se passe Hier La grande pluie Tu sais Depuis 1h du matin Jusqu'à 10h Un ami Un ami m'appelle A bonus Au téléphone J'ai quelque chose A te donner en main J'ai ça Je crois qu'il a touché De l'argent Pour me donner 5 000 Parce que je suis foiré J'ai pris Il me prend la moto Tu viens vite Sous la pluie J'ai pris mon blouson J'ai mis Taxi Bonus A Bocom Le garçon Il paye Le taxi Il dit Alors je vais te montrer Ce qu'il y a J'ai en main Mon ami me donne Un grand chantier Amen Alors je le sais Quand on me dit D'aller faire le défi Sous la pluie Je suis parti faire le défi Avec mon ami là Sous la pluie On rentre maintenant Voir la dame La dame me dit Bon Comme toi Tu as fait ton défi C'est toi qui connais Combien coûtent Ces affaires là On a commencé à calculer Sur les portables On a trouvé que Bon Le matériel qu'elle doit payer Partait à 80 000 francs La femme est entrée Dans la chambre Elle a sorti La dame Sous la pluie Je suis parti Fait le marché Et je suis rentré Aller là donner ça Un gros paquet De matières Sur la moto Elle me dit J'ai confiance à toi Je dis oui Merci Pour ton chantier Donc c'est ce que j'ai eu hier Après 8 ans de chômage 8 ans Le nom de Jésus Christ A brisé la malédiction Dans sa fille Amen Yes Et le trou Le trou Que vous avez vu Ça veut dire Que votre chômage Était maléfique C'était mystique Il a bouché le trou Et il a eu le travail Le lendemain Suivez Sous le channel Depuis mon âge